Mesdemoiselles, Messieurs, nous en étions un grand B sur l'intérêt de la distinction. L'intérêt de la distinction entre police administrative et police judiciaire. Alors, l'intérêt de cette distinction, c'est que la police judiciaire est dirigée par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire par le juge judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'on considère traditionnellement que cette autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Par conséquent, cette police judiciaire est soumise au droit privé, et notamment au sein du droit privé, par la procédure pénale. Le contentieux est donc soumis lui-même à l'appréciation du juge privé, vous l'avez compris. Il s'agit d'une police sous la direction du parquet, éventuellement par délégation du juge d'instruction, et on considère qu'elle est mise en œuvre par l'État, ce qui veut dire que l'État engage sa responsabilité. Vous vous souvenez peut-être du procès d'Outreau, un procès assez atroce de viol sur enfant, etc. Eh bien, dans ce procès d'Outreau, un grand nombre de personnes avaient été condamnées à tort, et l'État a été jugé responsable, et a dû indemniser de l'erreur judiciaire de ces personnes qui étaient allées en prison sans avoir commis les crimes qu'on les soupçonnait d'avoir commis. A l'inverse donc, puisqu'on a une police judiciaire qui est soumise au droit privé et au juge judiciaire, on a une police administrative qui agit au nom du pouvoir exécutif. Ce faisant, elle est donc soumise au droit administratif, avec une soumission au juge administratif aussi. Par ailleurs, les autorités de police administratives sont diverses, on va le voir. L'État, pas les ministres, mais parfois les ministres, mais aussi surtout le Premier ministre, les préfets, les maires. Il y a donc des autorités nationales et des autorités locales qui agissent toutes au nom de l'exécutif. Le Conseil constitutionnel a lui aussi repris cette distinction entre les deux polices administratives et judiciaires dans une décision numéro 77-75DC du 12 janvier 1977. Du 12 janvier 1977, cette décision est appelée fouille des véhicules. 12 janvier 1977, fouille des véhicules. Elle a repris cette distinction en se fondant sur le fait que la police avait, dans certains cas, prévue par la loi qui était contestée, des pouvoirs très importants à la police. La police avait des pouvoirs très importants. Et ces pouvoirs très importants étaient notamment la fouille des véhicules. Ces hypothèses de fouille des véhicules avaient été étendues, étaient très larges. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces pouvoirs, prévus par les textes, étaient trop importants. Pourquoi ? Parce qu'elles permettaient, avant toute recherche d'infraction, donc dans le cadre de la police administrative, de fouiller les véhicules alors même qu'il n'y a fait aucune menace à l'ordre public visible. Donc, il n'y a pas de justification de se dire, « Ah, peut-être qu'on va trouver l'auteur d'une infraction ». Ce n'est pas de la police judiciaire, c'est que de la police administrative. Et la police administrative doit être le moins possible attentatoire aux libertés. Le texte a donc été considéré comme contraire à la Constitution, non conforme à la Constitution, par cette décision du Conseil constitutionnel. Une autre décision du 18 janvier 1995, numéro 94-352-DC, donc une autre décision du Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, numéro 94-352-DC, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. C'est une loi qui avait été prise après les attentats de Paris de 1995, que j'ai évoquée auprès de vous. Cette loi a été censurée sur une disposition qui donnait à la police judiciaire la possibilité de fouiller les véhicules afin de rechercher les auteurs d'infractions, sans que cet ordre ait été donné par l'autorité judiciaire. Vous l'avez compris, l'objectif de ce texte était de dire « On doit pouvoir saisir les armes, rechercher des auteurs d'infractions, après ces attentats, de peur qu'il y en ait d'autres ». Et en l'occurrence, c'était bien de la police judiciaire. Donc on pouvait se dire « On n'est pas comme dans fouiller les véhicules, ce n'est pas de la police administrative dont on doit protéger les citoyens plus, parce qu'en fait, il n'y a pas d'auteur d'infraction, c'est du contrôle un peu aléatoire ». Non, non, là on était dans la police judiciaire pour rechercher des gens qui avaient des armes, qui allaient commettre des attentats, etc. Et en réalité, le juge constitutionnel a dit « Non, même là, la fouille des véhicules doit être interdite ». Pourquoi ? Parce que, dans le texte, il n'était pas prévu que l'autorité judiciaire autorise ces fouilleux. Donc vous avez bien compris, en fait, ce qui fait que les pouvoirs de police sont plus forts pour l'autorité judiciaire, eh bien c'est parce que le juge judiciaire, gardien des libertés, est là pour donner les ordres. Dans le cas de la police administrative, c'est l'exécutif qui donne les ordres. Dans le cas de cette décision du 10 janvier 1995, la loi prévoyait que c'était bien la police judiciaire pour rechercher des infractions, mais le juge judiciaire n'était évacué. Non. Le conseil constitutionnel a censuré en disant « Quand il y a des fouilles, quand il y a des fortes atteintes aux droits de propriété, à l'intimité, etc., eh bien ça doit être autorisé par une autorité judiciaire, par le juge lui-même en amont. » D'accord ? Alors, il y a des hypothèses, vous le voyez, où il est un peu difficile de distinguer selon que l'on est en cas de police judiciaire et police administrative. C'est ce qu'on va appeler parfois le cumul des deux polices. On passe au grand C, le cumul des deux polices. Alors, prenons un exemple relativement simple. Un policier est à l'entrée d'un stade ou en amont d'un stade quand on filtre encore les supporters. Et puis, son objectif, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'armes dans les sacs. Depuis 1935, quand il y a des attroupements, des réunions de ce type-là, il est interdit d'avoir des armes dans son sac. Évidemment, vous comprenez pourquoi les mouvements de foule, etc., ce serait dangereux que des gens aient des armes. Et bien, donc il vérifie en amont, comme ça, à l'entrée des gens. À cette occasion, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se rend compte qu'il y a un hooligan bien connu, un fauteur de trouble, qui arrive. Et puis, cette personne était recherchée pour des faits antérieurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'arrête. Ma question ? Est-ce que nous sommes dans un cadre de police administrative ou dans un cadre de police judiciaire ? La chose est complexe. La question est celle du critère. Comment est-ce qu'on va distinguer l'un de l'autre ? Au fond, au début de cette affaire, c'est l'exemple que je prends avec vous, est-ce qu'il est en train de faire de la police judiciaire ou administrative ? Ben non. Il contrôle en amont, simplement, il prévient le fait que les gens, que les supporters viennent avec leur âme. Dans ce cas-là, il est plutôt dans un cadre d'une police administrative. Néanmoins, après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté quelqu'un qui était recherché. Il a poursuivi l'auteur d'infraction. Dans ce cadre-là, évidemment, ça semble correspondre à la définition de la police judiciaire. Mais on doit choisir. On ne peut pas être en même temps dans ces cas-là. police administrative et police judiciaire. Alors, le critère qui doit être retenu, la question de ce critère, se pose. Doit-on se fier au moment de la commission de l'atteinte à l'ordre public ou doit-on se fier à quelle était la volonté de l'agent ? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête au moment où il a agi ? Alors, la jurisprudence a décidé qu'on devait se fier à l'intention de l'agent. le but essentiel de son action au moment où il fait des contrôles. Dans notre cas, eh bien, son activité, c'était des contrôles en amont, en amont, préventifs, du maintien de l'ordre public, vérifier que tout se passe bien avec tous ses supporters qui arrivent. Et c'est à cette occasion-là de son activité principale de police administrative qu'il a effectué une activité de police judiciaire qui est d'arrêter ce malfaiteur. Eh bien, la jurisprudence considérait normalement qu'il s'agit là d'une police administrative. L'opération est une police administrative, ce qui impliquerait donc, je viens de vous le dire, qu'on va dans le juge administratif et non pas judiciaire. Alors, il y a deux arrêts en la matière, même un peu plus que des arrêts, mais deux noms d'arrêts puisque les arrêts sont parfois dédoublés. C'est le cas du premier. Un arrêt du Conseil d'État du 10 mars 1978, Conseil d'État 10 mars 1978, et un arrêt en même temps, du même nom, dans la même affaire, du 12 juin 1978 du tribunal des conflits, où on a d'abord un arrêt du Conseil d'État du 10 mars 1978, puis un arrêt du tribunal des conflits du 12 juin 1978, Société Le Profil, Le plus loin profil, P-R-O-F-I-L. D'accord ? Alors, de quoi s'agiter ? Je vous raconte l'histoire. La police prévoit la protection d'un transport de fonds. Protection d'un transport de fonds, ce sont ces camions blindés, vous le savez, et puis les policiers sont autour, ce transport de fonds se fait attaquer, et les policiers en réalité ne répliquent pas. Les policiers préfèrent que le transport, que le braquage se passe en réalité, que les malfaiteurs partent avec l'argent, ils n'interviennent pas. Pourquoi ils n'interviennent pas ? Parce qu'autour, il y a du public, et ils se disent que s'ils commencent à défendre le fourgon, il risque d'y avoir des morts autour, et de manière assez raisonnable, pour ne pas avoir de balles perdues, mais ils se disent autant qu'ils prennent l'argent, on les poursuivra plus tard, quand il y aura moins de monde autour. On est dans un cas où, manifestement, c'est de la police administrative en amont, c'est-à-dire que au moment où il y a un transport de fonds, on prévient les atteintes à l'ordre public en assurant de la sécurité, des policiers sont autour du transport de fonds, pour, disons-le simplement, faire peur à d'éventuels malfaiteurs qui voudraient faire un braquage de ce transport de fonds. Et, néanmoins, au milieu, quand le braquage arrive, l'idée, c'est bien de défendre et, normalement, de faire de la police judiciaire, de poursuivre les auteurs d'infractions, d'arrêter l'infraction qui est en cours. Alors, que faire ? Eh bien, le tribunal des conflits et le conseil d'État estiment qu'il s'agit là essentiellement de police administrative. L'ensemble de l'opération était plutôt de la protection du transport de fonds. Dans cet arrêt, c'est d'autant plus facile qu'effectivement, en réalité, les policiers n'ont pas poursuivi l'auteur de l'infraction. Ils l'ont laissé faire son infraction. Donc, on a là, globalement, une police administrative. Ce qui est intéressant, c'est, justement, les raisons qui ont poussé le juge administratif et le tribunal des conflits à prendre cette décision. Ils se sont dit, si l'on regarde la situation, comment est-ce qu'on voit qu'elle va être le critère utilisé ? Eh bien, le critère, c'est là qu'ils ont décidé que ça allait être l'intention de l'agent. Qu'est-ce qu'avait en tête l'intention, quelle était en tête l'intention de l'agent ? L'intention de l'agent, c'était de protéger l'ordre public. Donc, c'est de la police administrative. On a un autre arrêt qui va dans le même sens, c'est un arrêt du tribunal des conflits, un petit peu antérieur, qui est du 5 décembre 1977. 5 décembre 1977, c'est l'arrêt Demoiselle Motsch. M-O-T-S-C-H. Demoiselle Motsch. On est en le cadre d'une personne qui ne s'arrête pas à un contrôle de police, un contrôle banal, un contrôle où les policiers arrêtent les véhicules. Et elle ne s'arrête pas, mais elle fuit. Et pendant sa fuite, elle va commettre de nombreuses infractions, passer des bandes blanches, doubler, prendre les sens interdits, tout ça pourquoi ? Elle va éviter que la police ne la rattrape. Et donc, cette personne va se retrouver arrêtée à la fin, après sa course poursuite, un peu cinéma américain, vous voyez. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la situation c'est une situation de police administrative ou de police judiciaire ? Là encore, si on prend l'intention de l'agent, si on prend qu'est-ce qui se passait ? Au début, c'était bien un contrôle de police administrative, un contrôle préventif pour éviter les atteintes à l'ordre public. Donc, police administrative au moment du pur contrôle. Mais, dans cette hypothèse, en réalité, la course poursuite a duré assez longtemps. Et les infractions ont été commises pendant la course poursuite. C'est-à-dire que pendant la course poursuite, le risque qu'a fait courir au passant et à elle-même cette personne dans la voiture, eh bien, en prenant des sens interdits, etc., a conduit les policiers au début à avoir juste l'arrêté pour avoir fui le contrôle, mais ensuite, surtout, à l'arrêter pour tous les délits qu'elle avait commis. Éviter qu'il n'y ait... Enfin, arrêter, plutôt, non pas éviter les accidents, mais arrêter la personne qui avait commis des délits. Eh bien, le tribunal des conflits, dans cet arrêt, avait décidé que l'intention était d'arrêter un auteur d'infraction et donc que la police était de la police judiciaire. Vous voyez comment ça se passe. On cherche l'intention de l'agent. Alors, est-ce que c'est un critère parfait ? Non, ce n'est pas un critère parfait. Ça nécessite de l'appréciation au cas par cas par le juge. Néanmoins, on sait aujourd'hui que quand il y a une activité de police administrative qui se prolonge par une activité de police judiciaire, eh bien, on va voir dans l'ensemble quel était l'objectif de cette police. C'est parti !